Nous allons voir dans cette vidéo comment ajouter des infos sous forme de bulles pour créer une légende, apporter une aide aux élèves durant un exercice. Pour commencer, je vais prendre un exemple avec la géographie du Royaume-Uni. Pour cela, je me rends ici dans le navigateur de ressources. On dispose, comme vous le voyez, d'une bibliothèque assez large avec différents documents. Je me rends dans celui qui s'appelle carte et j'ai choisi la carte du Royaume-Uni. Je la fais glisser sur mon paperboard. Je peux la ramener aux dimensions que je souhaite. Une fois que j'ai fait ceci, pour travailler tranquillement en classe, je vais même le sélectionner et utiliser le cadenas pour éviter que la carte ne bouge quand les élèves seront amenés à manipuler le VPI. Je souhaite apporter une aide aux élèves qui vont venir écrire le nom des différents pays, des pays qui constituent le Royaume-Uni. Au cas où l'élève rencontre de trop grandes difficultés, je vais déjà préparer chez moi cette aide. Pour commencer, je me rends en forme. Je choisis ici le fond et le bord de la forme. Là, j'ai choisi un rectangle qui aura cette taille-ci à peu près. Je reprends la souris, je sélectionne cette forme et je me rends ici dans le navigateur de propriétés. Dans ce navigateur de propriétés, vous avez une partie qui s'appelle étiquette. Donc ici, dans la partie sous-titres, je vais écrire le mot, l'expression que je souhaite voir apparaître quand les élèves vont pointer la souris à l'endroit voulu. Donc ici, ce sera Scotland. Vous pouvez choisir ici la police que vous préférez. Donc moi, je choisis celle-ci en général. Et vous pouvez agrandir, choisir la taille pour la police concernant le mot que vous souhaitez placer. Donc voilà, je le place au bon endroit. Vous pouvez également choisir l'arrière-plan. Donc vous avez le choix entre transparent et opaque. Je choisis transparent. Et dans le comportement, il faut choisir infobule si c'est ce type de choses que vous voulez obtenir. Et enfin, l'encadré que j'ai créé au départ, je souhaite le rendre transparent. Donc j'utilise ici le curseur de translucidité. Et vous pouvez le rendre complètement transparent. Ce qui rend l'activité plus esthétique à mon avis. Donc à partir de ce moment-là, quand on ramène la souris à l'endroit où on a placé le mot, vous voyez qu'il apparaît et donc disparaît dès que j'enlève la souris. Évidemment, n'oubliez pas ensuite dans la partie fichier d'enregistrer votre travail pour qu'il puisse être utilisé sans qu'il y ait de perte d'informations. Donc comme vous le voyez sur la page suivante, on peut évidemment dupliquer cet exercice et l'utiliser dans différents types d'activités, que ce soit géographique ou autre. Ça peut être utile dans toutes sortes d'activités. Voilà.